Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée Je vous retrouve aujourd'hui avec un ancien décor Donc voilà, je vais m'expliquer puisque d'habitude, vous le savez, je pense, je filme depuis ma fenêtre Mais aujourd'hui, il y a un soleil radieux Donc voilà, je ne vais pas m'en plaindre, c'est génial Mais le truc, c'est que du coup, j'ai le soleil en plein dans les yeux Je suis totalement éblouie au bout de deux minutes C'est pas possible de filmer comme ça, je ne vois rien du tout Donc voilà, quand il y aura trop de soleil, je reviendrai à cet ancien décor J'espère que ça ne vous dérange pas Donc aujourd'hui, avant de retourner à la bibliothèque Je vous fais la revue d'une duologie de manga Oui, voilà, puisque je me suis un petit peu remis au manga C'est un genre que je lisais beaucoup il y a quelques années Puis après, j'ai arrêté petit à petit Et là, voilà, je suis motivée, j'ai vraiment envie de m'y remettre C'est un genre que j'aimais beaucoup en plus Et j'ai vu cette duologie Et je me suis dit, voilà, il faut que j'allise, c'est l'occasion Et il s'agit de Grimm's Manga de Kaishiyama Pardon pour mon accent japonais Qui doit sûrement être pourri J'en suis désolée Et c'est paru chez Pika Edition Donc, qu'est-ce que ces mangas ? Je pense que vous en doutez au titre C'est les réécritures de contes des frères Grimm Mais version manga Que j'ai pas mal aimée Donc j'ai beaucoup aimé tout d'abord les objets livres Je trouve qu'ils ont été vraiment très bien faits Donc si on prend le livre dans son sens de lecture originale Le sens de lecture d'un manga qui est donc à l'envers On a donc les mangas avec des graphismes Qui sont donc très bien faits D'ailleurs je vais vous montrer une planche là en couleur Voilà, je trouve ça juste trop mignon Et vraiment super bien fait Surtout le petit chaperon rouge là Voilà, je l'adore Je trouve ça juste trop chou Et si on prend le livre donc dans l'autre sens Donc à l'envers de le sens de lecture originale Donc dans le sens classique on va dire D'un roman par exemple quand vous lisiez un livre On a les contes originaux des frères Grimm Et ça j'ai trouvé ça juste génial D'avoir mis en plus des réécritures version manga Les contes originaux Parce que ça permet tout d'abord de comparer La version réécrite et la version originale Mais ça permet surtout de découvrir les versions originales Puisque je me suis rendu compte Que je ne connaissais pas forcément les contes originaux Par exemple l'histoire de Blanche-Neige Je suis sûre que tout le monde connait l'histoire de Blanche-Neige Qui va aller dans la forêt, dans la maison des sept nains Voilà, tout le monde connait l'histoire de Blanche-Neige Mais est-ce que vous connaissez vraiment la réelle histoire de Blanche-Neige Le Blanche-Neige de base Le Blanche-Neige des frères Grimm C'est pas si sûr On connait tous les versions de Disney Voilà, ça c'est la base Mais je pense que très peu connaissent vraiment la version des frères Grimm Et ça je trouve que c'est juste une idée géniale De les avoir mis dans ces livres Puisque en plus d'avoir la réécriture Vous allez donc découvrir les originaux Et ça c'est juste top En plus, ils ont choisi de réécrire des contes Qui ne sont pas forcément tous connus Donc on a Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, Ansel et Gretel, Blanche-Neige Voilà, qui sont des contes classiques Des contes très connus Et on a d'autres comme Les Douze Chasseurs La Fauvette qui chante et qui sautille La Reine Grenouille, Le Roi Grenouille, je ne sais plus Voilà, qui sont vraiment des contes Qui sont pas connus Qui sont beaucoup moins connus en tous les cas que Blanche-Neige Que pour ma part je ne connaissais pas Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir Il y en a même que j'ai adoré Que j'aimais plus que Blanche-Neige Ou n'importe quel autre conte Je pense d'abord au Roi Grenouille Que j'ai juste adoré Et ça c'est vraiment le gros point fort Je trouve de ce livre Après si vous me suivez sur Facebook Vous savez, pour ma chronique du premier tome Donc que j'avais été assez déçue Puisque la quatrième de couverture Nous promettait Amour, humour et charme garantie Un recueil de contes éternels Modernisés avec talent Donc modernisés j'étais d'accord Mais j'avais pas retrouvé vraiment ce côté amour et humour Autant que j'y attendais Je m'attendais vraiment Un manga très drôle Un manga vraiment bien Et j'avais pas retrouvé ce côté là Même si j'avais passé un bon moment de lecture Je m'attendais vraiment à plus Donc j'avais été assez déçue dans l'ensemble Mais bon, j'avais quand même décidé de persister Et j'ai donc enchaîné Avec le tome 2 Et là je dois dire que ça a totalement Remonté mon avis de cette saga Puisque j'ai vraiment beaucoup, beaucoup plus aimé le tome 2 J'ai beaucoup plus aimé les contes qui ont été abordés Même si les graphismes sont dans les deux tomes géniaux Je sais pas Dans l'ensemble voilà J'ai préféré le tome 2 Je m'attendais quand même à mieux pour cette saga Je m'attendais vraiment Un manga vraiment drôle Mais je trouve que dans ce tome là C'est vraiment plus drôle Il y a plus d'amour Il y a plus de sentiments Et ça, ça m'a beaucoup plu Donc voilà C'est une saga qui n'est pas génialissime en soi Mais qui permet de passer un bon petit moment sympa Ça se fait super facilement Ça permet de découvrir des classiques des contes Donc ça c'est vraiment un gros plus En même temps de lire un manga Vous lisez les classiques Et ça c'est vraiment super C'est une saga, une duologie Que je ne peux que vous recommander Rien que pour les graphismes En plus voilà Ils sont juste sublimes Je trouve l'idée vraiment très originale C'est très bien fait C'est frais Ça permet de passer un bon moment des temps C'est rien pour ça Voilà, franchement Si vous avez envie de lire cette saga N'hésitez pas Elle est vraiment super pour passer un bon moment Donc voilà J'en ai terminé pour cette petite vidéo Revue Qui était très rapide J'espère que ça vous aura plu Je vous fais à tous plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Dans la prochaine vidéo Bye 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 bye